Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien, pour ma part je vais très très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous dire le danger que c'est de trop écouter les autres. Parce que, voilà, on est tous différents, on ne réagit pas tous de la même manière, et je sais qu'il y a des gens parmi vous, peut-être pas vous forcément, moi pour ma part je le fais de moins en moins, mais à une époque je le faisais un peu quand même, d'ailleurs ça a failli me porter préjudice. Je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi selon moi c'est très dangereux d'écouter trop les autres. Parce que, quel que soit ce que vous allez traverser dans votre vie, quelle que soit la décision, vos projets, ce que vous avez envie de faire, etc. C'est sûr que c'est toujours bien d'avoir les retours des autres, de nos proches, de nos amis, etc. pour savoir ce qu'ils en pensent eux. C'est toujours intéressant parce que peut-être qu'ils vont vous dire quelque chose que vous ne pensiez pas, auquel vous n'avez pas pensé, etc. Qui va vous servir, etc. Mais n'oubliez jamais que les gens vont vous conseiller, vont vous parler par rapport à leur vécu. Moi par exemple, c'est ce que je fais avec ma chaîne YouTube. Avec ma chaîne YouTube, je vous fais des vidéos où je vous livre mes conseils, mes avis, mais je vous parle avec mon vécu, avec mes histoires. Après, c'est à prendre ou à laisser. Je ne vous force pas de suivre mes conseils. Je n'ai pas la science infuse. J'essaie juste de vous aider. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en finalité, il faut que ce soit vous qui décidiez pour votre vie, pour vos projets, pour ce que vous voulez faire. Parce que le danger d'écouter trop les autres, c'est qu'au final, vous ne vous écoutez pas vous. Et du coup, vous n'allez pas faire quelque chose qui vous fait plaisir dans le fond. Moi, je vais vous prendre un cas concret de mon histoire à moi, de ce qui s'est passé il y a quelques mois maintenant. C'était avant que je fasse ma vidéo sur la polémique porte du voile islamique en France qui avait tourné et qui avait relancé ma chaîne YouTube. Eh bien, à un moment, j'ai failli arrêter ma chaîne YouTube à cause, finalement, des retours que je pouvais avoir des gens. Et des résultats que je pouvais avoir sur YouTube, etc., où j'avais perdu confiance. Et du coup, voilà, on me disait, mais tu sais, ce que tu fais sur YouTube, ça ne sert pas vraiment. Pourquoi tu veux faire ça ? Les gens s'en foutent. En plus, tu ne fais pas de montage, etc., etc. Et puis, à force d'entendre ça, en fait, tu finis par te dire, tiens, ils ont peut-être raison. Alors que, dans le fond, intérieurement, en moi, je m'étais toujours dit que c'est vachement important ce que je fais sur YouTube parce que ce que je dis, ça peut aider, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui pensent comme moi. Ça peut leur faire du bien mes conseils. Ceux qui sont tout seuls, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de famille, ça peut faire du bien d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui entendre, etc. Du coup, j'étais perdu. Je me disais, mais putain, mais pourtant, j'étais persuadé que ça pouvait aider, etc. Et puis, j'avais entendu pas mal de personnes qui me disaient, non, non, mais arrête, ça ne sert à rien. Du coup, j'étais à deux doigts d'arrêter ma chaîne YouTube. Et c'est à ce moment-là où il y a eu plein de personnes qui sont sorties de l'ombre et qui m'ont dit, non, non, n'arrête pas. Franchement, j'adore écouter tes vidéos. Quand tu parles, très souvent, je me retrouve dans tes propos. Je pense la même chose. Ça me fait beaucoup de bien, etc. Et c'est là où j'ai réalisé, je me suis dit, tu vois, comme quoi, fallait que tu t'écoutes toi et t'as failli faire une bêtise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment pousser la sonnette d'alarme sur le fait que, quoi que vous fassiez dans la vie, il faut absolument que vous travailliez sur vous-même et que vous appreniez à vous écouter, vous, en finalité. Même s'il y a 20 personnes qui vous ont dit blanc, si vous vous sentez noir, si vous avez envie plutôt d'oeuvrer vers quelque chose qui n'est pas la même chose que ces 20 personnes qui vous ont dit, eh bien, ne suivez pas ces 20 personnes parce que n'oubliez jamais que quoi que vous fassiez dans la vie, il y aura toujours cette personne, au moins une personne, qui ne sera pas d'accord, qui n'aurait pas fait les choses comme ça, qui n'aurait pas dit ça, qui n'aurait pas fait comme ça. Mais cette personne-là va vous parler par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'elle est elle, mais pas par rapport à ce que vous, vous êtes. Parce qu'on est tous différents, on a tous des choses à apporter et tous d'une manière différente. Voilà, donc n'oubliez jamais ça, faites du mieux que vous pouvez et voilà, tout ce qui compte, c'est que vous soyez en accord avec vous-même. Si ça ne plaît pas aux autres, tant pis, vous, au moins, vous êtes réglo avec vous-même et avec les autres parce que vous avez fait ce que vous aviez envie de faire. Moi, je le vois avec ma chaîne YouTube. Avec ma chaîne YouTube, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est ce qui me plaît vraiment, de pouvoir aider les gens, même s'il n'y a que 2-3 personnes que j'ai pu aider, au moins, c'est ces personnes que j'ai pu aider. Et ça, c'est vraiment moi, c'est vraiment ce que j'aime faire. Après, c'est sûr, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde, il y en a qui m'attaquent, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui ne supportent pas ça, alors du coup, je reçois des insultes, etc. Mais ça, c'est inévitable. Quel que soit votre projet, quel que soit ce que vous allez faire, vous allez forcément contrarier des gens et il y aura des gens qui, du coup, voudront peut-être vous attaquer, etc. Mais c'est comme ça, c'est la vie et il faut l'accepter. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite du bonheur comme toujours. C'était Olivier. Ciao tout le monde, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501